Une invitée qui va nous aider, et ça c'est quand même une super nouvelle. Bonjour ! Déjà voilà, elle va nous aider à aller mieux en 2023. Vous arrivez, on va mieux ? C'est vrai que souvent les gens ne disent pas bonjour déjà. Et oui, le bonjour c'est la première étape. Premier conseil, voilà. Bonjour Sarah, alors on est ravis de vous accueillir. Vous allez nous aider à neutraliser les émotions négatives de la vie, le stress, la fatigue, la morosité, l'anxiété et les angoisses. Beau programme. Vous êtes conférencière spécialisée en psychologie positive appliquée. Il faut déjà qu'on parle de ce que sont les émotions négatives que l'on connaît tous et qui peuvent nous pourrir la vie. Au quotidien, vous avez décidé de prendre le problème à l'inverse dans ce livre qui s'appelle « I feel good ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. « I feel good ». C'est aussi drôle de la rousse. Il va tout le faire de la rousse. Cultivons nos émotions positives. Est-ce qu'on peut déjà dire c'est quoi les émotions positives ? Oui, alors en psychologie positive qui est donc la science du bonheur, on identifie 10 émotions positives fondamentales. Donc on a évidemment la joie, la gratitude, l'amour. Ça, c'est peut-être parmi les plus puissantes, en tout cas celles dont les effets ont été les plus démontrés. Mais on a aussi la sérénité, la fierté, l'admiration, l'inspiration, l'espoir, l'amusement. La confiance, l'émerveillement, la gratitude. Bref, toutes les émotions qui font que la vie est belle. Exactement. On ne va pas se mentir. Et dans une journée, vous rappelez… Non, ne vous mentez pas. Moi, je n'aime pas mentir. On passe d'une émotion à l'autre. C'est la météo émotionnelle qui évolue constamment. Expliquez-nous ça. Mais en fait, c'est ça. On est des êtres humains avec des émotions qui fluctuent. On a des émotions négatives. Il ne faut surtout pas chercher à les éliminer. On a aussi ces émotions positives qu'on peut chercher à amplifier dans nos journées. Et les émotions négatives, je tiens à le dire aussi, le but, ce n'est pas de les supprimer. Alors voilà, vous expliquez, pourquoi on ne doit pas supprimer typiquement la peur ou l'angoisse ? Déjà, ce n'est pas possible. À part si on est un psychopathe ou un cadavre. Donc globalement, on n'a pas envie. Je suis l'un des deux, mais je n'ai pas envie. Donc déjà, ce n'est pas possible. Et en plus, ce ne serait pas souhaitable parce qu'elles sont vitales, elles sont essentielles. Heureusement qu'on a peur quand on traverse et qu'une voiture arrive rapidement. C'est ce qui va aussi nous sauver la vie. Donc ce n'est pas souhaitable. En revanche, ce qui est important, c'est de développer une hygiène émotionnelle. De la même façon qu'on a une hygiène corporelle, c'est aussi important d'avoir une hygiène émotionnelle. Et donc, il y a trois piliers. Globalement, c'est identifier les émotions dès qu'elles se présentent. Donc on est à l'écoute des signaux de notre corps. Ça, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. En fait, on peut l'apprendre en même temps qu'on l'apprend à nos enfants parce que souvent, on n'a pas appris ça à l'école. Donc j'identifie ma respiration qui se modifie, mon rythme cardiaque, ma gorge qui est nouée, mon ventre qui est... Voilà, tout ça, ce sont des signaux qui ont une émotion négative qui est en train de naître. Donc je l'identifie, j'essaie de mettre un mot dessus, un mot le plus précis possible. Et ça, c'est aussi important. Et puis ensuite, j'essaie de comprendre. Et là, c'est important de ne pas confondre le déclencheur avec la cause profonde de l'émotion. En fait, s'il y a une émotion négative, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. C'est un peu comme un panneau stop ou attention. Donc on s'arrête et on essaie de comprendre ce qui se passe. Alors typiquement, avec les enfants, c'est formidable d'essayer de faire ça, même si de temps en temps, vous connaissez bien le quotidien avec la fatigue, le boulot, la lessive, les courses, etc. Quand un enfant va faire une colère, c'est assez compliqué pour les parents de se dire quelle est l'émotion qui te traverse, sans être dans la caricature. Mais comment on fait néanmoins pour les orienter vers cette réflexion-là ? On les aide à mettre un mot. Là, tu te sens en colère, tu te sens furieux ou agacé. Ce n'est pas pareil. On essaie de l'aider à mettre un mot. Puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu es en colère ? Peut-être qu'il est en colère parce qu'il y a une injustice ou peut-être qu'on lui a dit qu'on allait faire quelque chose. Il est frustré ou alors on n'a pas respecté notre parole. Et à l'inverse, quand il a un grand moment de bonheur, notre enfant, il faut aussi lui dire comment tu vis le moment, etc. Oui, là, tu te sens joyeux. Mais est-ce qu'on n'est pas tout le temps dans l'analyse et qu'on s'empêche de vivre le moment présent ? Tout le temps, évidemment. Le but, ce n'est pas d'analyser tout ce qu'on vit. C'est vrai que les émotions positives, il n'y a pas grand-chose à faire à part les vivre, les savourer, peut-être les amplifier et ne pas s'empêcher de les exprimer parce qu'on s'est souvent empêchés. Même en tant que parent, je suis contente, je peux sauter de joie et je peux dire je suis trop contente parce que je me sens trop bien ou j'ai une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est juste ça. Mais les négatives, mettre des mots dessus, essayer de les comprendre et agir si besoin en les régulant et ça, ça s'apprend. Dans le livre, j'ai détaillé beaucoup de techniques de régulation. Il y a énormément de techniques. Alors, il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressée et qui va intéresser beaucoup de monde. À propos du couple, on doit éviter les quatre cavaliers de l'apocalypse pour que le couple aille bien. Ça fait peur, je sais. Rien que ça, mais écoutez, c'est le prix à payer pour que son couple aille bien. Est-ce qu'on peut les déterminer ? Il y a le mépris, la critique, l'obstruction et l'attitude défensive. Est-ce qu'on peut dire un mot sur chacun ? Le mépris, déjà. Le mépris, très concrètement, votre conjoint parle et vous faites... Ou alors vous levez les yeux au ciel. Les petits trucs comme ça, les petits indicateurs de mépris. On a peut-être déjà tous fait. Voilà, on l'a tous fait. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces quatre indicateurs, ces quatre comportements, ils prédisent une rupture à 92% s'ils sont combinés dans les prochaines années. Donc, le mépris, ok. On a le mépris, voilà, c'est quand même le mépris. Ensuite, on a la critique. Bon, on sait tous ce que c'est, d'être dans la critique. Attention, on est tous à deux sur deux, là, déjà. D'être dans la critique, plutôt que d'être dans l'éloge et dans la collaboration. Ensuite, on a l'obstruction. L'obstruction, alors ça, c'est un peu plus masculin. Bon, 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 comme vous y allez, arrêtez. Mais le suivant sera un peu plus féminin. L'obstruction, c'est pas... Imaginez, vous avez envie de parler des problèmes de votre enfant à l'école et votre conjoint vous répond... Ça va. Ça va, on en a déjà parlé. Ça va. Écoute, on en a parlé mille fois. Ça va. On est chez vous. Ça va. Oui, il a eu des nouvelles notes. Ça va, ça ira bien. Elle arrête de tout intellectualiser. Ça va. En fait, c'est de mettre fin à la conversation. Et même, exactement. Il met fin à la conversation alors que vous, vous aviez besoin d'en parler. Donc, ça, c'est de l'obstruction. Et puis, la dernière... L'attitude défensive. C'est l'attitude défensive qui est un peu plus féminine de cette fois. Comme ça, c'est l'égalité. Et donc, là, c'est par exemple, votre conjoint vous dit « Ah non, mais attends, mais t'es toujours en retard quand on est invité quelque part. » Et vous, au lieu de prendre ce feedback, vous dites « Ah, mais de toute façon, toi, tu fais rien à la maison. C'est normal que tu sois prêt avant moi. » Mais vous vivez chez moi. Non, je confirme. Donc, voilà. Évidemment, ça nous arrive tous, ces comportements. Mais s'ils sont combinés... Combinés et trop présents. C'est très mauvais. Il faut faire attention. « Les cavaliers de l'apocalypse ». Alors, c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Et pour vous le prouver, je veux en offrir à chacune d'entre vous. Parce que j'ai envie que vous soyez heureuses les unes les autres. Même vous, Marie. Merci beaucoup. Même vous, Marie. Qui connaissait bien les émotions négatives. Pour neutraliser le stress et rayonner, ça, c'est pour moi, c'est bien de l'avoir dès début 2023. Merci beaucoup.